120 secondes, l'invité de la rédaction. Les 48e journées de Soler se sont ouvertes hier, la grande messe du cinéma suisse se tient jusqu'au 31 janvier et réunit tous les acteurs de la profession, comédiens, réalisateurs, producteurs, promoteurs et représentants du monde politique. On va revenir sur la soirée d'ouverture avec vous ce matin, Sepp Keller, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le directeur adjoint de Swiss Films, l'agence de promotion du cinéma suisse et vous avez participé à cette soirée. Oui, c'était vraiment une soirée magnifique avec beaucoup de personnalité. Il y avait Yvo Krummer, Mischa Chivovs, Rainer Rohrer. Nous avons même eu la chance d'avoir la conseillère fédérale Simonetta Sommarouka qui nous a parlé de ses souvenirs du cinéma de quand elle était petite. Elle a évoqué le parrain notamment. Le parrain de Coppola ? Oui. Mais c'est quoi le rapport avec le cinéma suisse ? Je ne sais pas, elle n'a peut-être jamais vu un film suisse, c'est possible. Comment ça se fait que ce soit elle qui soit venue et pas le conseiller fédéral en charge de la culture ? Il y a quelqu'un qui s'occupe de la culture au conseil fédéral. Oui, Alain Berset. Ah bon. Et puis après la soirée, il y a eu un buffet avec un petit verre de vin ou un petit verre de jus d'orange avec aussi des petits canapés au parfait. C'était très très bien organisé. Et puis surtout la salle était pleine, il y avait beaucoup du monde et ça c'est quelque chose de positif. Les gens qui travaillent dans le cinéma suisse, ils n'ont pas l'habitude de ça, de voir tous ces gens dans le cinéma. C'est vrai que malgré l'augmentation des moyens financiers alloués au cinéma suisse, il ne se porte pas vraiment mieux. Sa part de marché dans le pays est d'à peine 5% contre plus de 40% en France et 20% en Suède, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Oui, mais vous savez, en Lettonie, c'est encore moins. Ah bon ? 4,5%. Alors je crois qu'on peut dire que le cinéma suisse n'y va encore pas si mal. Il n'est pas encore mort. Est-ce que vous avez pu voir déjà des films à seule heure ? Ah oui, naturellement. Hier, nous avons tous vu le film d'ouverture. Ça c'est « Rosie » de Marcus Gisler. C'est un film qui raconte l'histoire d'un écrivain gay qui habite à Berlin et qui revient en Suisse pour s'occuper de sa mère. C'est un bon film ? Je ne sais pas, je me suis endormi. Il faut dire que j'avais passé toute la journée à classer des dossiers avec Misha Chivov qui part des Swiss Films à la fin du mois de janvier. Ça veut dire tout bientôt. Vous saviez que Misha, il part ? Non, je ne savais pas. Et sinon, vous pouvez nous citer d'autres films qui sont au programme, histoire de peut-être justement faire envie à nos auditeurs d'aller à seule heure ? Oui, naturellement. Je me réjouis, par exemple, d'aller assister à la projection de « Asylum » de Richard Scheurer. C'est un film sur un asile. Un asile de fous ? Non, un asile de personnages. Richard a placé une caméra dans la salle d'animation du home Schönenabig de Stanz. Ça donne neuf plans-séquences de 18 minutes où on voit ça, qu'est-ce qu'il se passe dans cette salle d'animation. Il me paraît que c'est très intéressant. Ça a l'air. Oui, et puis je vais aussi aller voir, je pense, « Rejet » de Sabina Troxler. Ça, c'est un film qui raconte l'histoire de Claudia, qui travaille avec des toxicomanes et qui fait à eux des dessins d'arbres. D'arbres ? Oui, chaque jour, elle dessine un arbre et elle donne le dessin à un toxicoman et alors le toxicoman, il regarde l'arbre et puis il discute ensemble de l'arbre. Puis le toxicoman part. Et alors Claudia recommence jusqu'au samedi parce que le samedi, Claudia doit voir son famille, mais elle pense quand même au toxicoman. C'est « Rejet » de Sabina Troxler. « Rejet » de Sabina Troxler. Et puis « Asylum » de Richard Scheurer. D'accord, ce sont vos deux coups de cœur de ces 48e. Oui, je pourrais aussi encore vous parler de « In love is Moudon ». C'est un plan fixe de Kim Tran, une quillenne fois. Oui, on pourrait, mais on n'a malheureusement plus le temps. Seb Keller, je vous remercie d'être venu nous donner envie d'aller voir des films suisses ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de Swiss Films. Bon festival ! Merci !